J'en profite pour dire à quelqu'un ici, à moins que tu sois orphelin de père et de mère, tu n'es pas concerné. Mais si tu n'as ne fils qu'un père vivant ou un parent, fais de ton mieux pour vivre dans un couloir où aucune malédiction ne peut t'atteindre. Tu dois te placer dans un couloir où papa n'a rien à te reprocher, maman n'a rien à te reprocher. Afin que le verset qui dit, toute malédiction sans cause est nulle et sans aucun effet. Tu ne dois pas lever ta main à main, lorsque toi jeune fille, ta maman se lamente toujours sur toi. Tu es impolie, tu es arrogante, quand elle t'envoie, tu la réponds comme si elle était ta copine et puis tu dis, toute malédiction sans cause, ça aura une cause. Tu es impolie, la malédiction aura une cause. Un parent ne doit pas murmurer sur toi. Surtout cette génération, les hommes comme les filles. Une génération perverse. Vous avez fait de l'impolité, c'est une normalité. Vous en avez fait un mode de vie. Vous ne savez même plus quand est-ce qu'on obéit à un parent et quand on est dans la désobéissance. Vous avez une arrogance diabolique, enférique, comme si Lucifer était ton conseiller. Tu parles tellement mal, des fois on se pose la question, si la nuit tu entres dans les cours du soir de Lucifer. Et tu prends ton impolitesse, tu en fais une valeur. Moi je suis sincère. Moi je ne suis pas hypocrite. Tu n'as même rien compris de l'impolitesse. Il y a une différence entre la sincérité et l'impolitesse. Aujourd'hui nous sommes dans une génération là où même quand les parents se plaignent, ça ne fait plus rien aux enfants. Pourquoi même à l'église quand votre père spirituel parle, il te blâme, ça ne te fait plus rien. Tu as la mauvaise racine venant de ta famille. Nous on avait grandi, il faut faire un effort de ne pas entendre papa murmurer. Quand j'entends papa murmurer, je m'organise le soir. Je lui fais ce qu'il aime, je prépare, je fais et puis je viens, je demande pardon. Mais cette génération ici, ton papa est en train de se plaindre, tu le regardes. Une manière de lui dire termine et puis je vais partir. Dans cette génération il faut le fouer. Il faut le fouer. Je dis il faut le fouer. Voilà pourquoi même au Congo il faut le fouer. Oui, parce que votre mauvaise éducation c'est ce que vous avez dans la société. Dans la société maintenant tu deviens un coulouna, un brigand, tu deviens une impolie. Une fois j'ai vu une dame, heureusement que j'étais dans ma voiture, elle a bu son soda et puis elle jette. Et puis un monsieur qui était à pied là, ça m'avait quand même fait du bien. Il y a toujours des hommes sensés. Il était à pied, il regarde dans le taxi, il dit à cette dame, mais tu jettes la canette, qui va ramasser ça ? La femme répond. Comme je l'avais vu là même de profit, elle est dans la trentaine. Je ne peux pas avoir 40 ans. Elle répond à haute voix. Il fallait que je jette ça dans ta bouche. Ce sont les types de filles qu'on a dans l'église. Mauvaise bouche, sale bouche. Il faut le fouer. Dans certains cas, quand j'apprends que l'homme bat sa femme, je ne dis rien. Un poli. Ce sang représente aussi l'alliance. Car là où il y a la vie, il y a l'alliance entre le porteur de la vie et le donneur. Le porteur de la vie, c'est l'enfant qui naît. Le donneur de vie, c'est vous. Entre vous et votre enfant, tant que vous serez sur terre, vous serez toujours en alliance. C'est pourquoi peu importe où le père se trouve, si le père parle sur son enfant, ça localise son enfant. J'en profite pour dire à quelqu'un ici, à moins que tu sois orphelin de père et de mère, tu n'es pas concerné. Mais si tu n'en fisses qu'un père vivant ou un parent, fais de ton mieux pour vivre dans un couloir où aucune malédiction ne peut t'atteindre. Donnez la main normal. Tu n'es pas venu dormir, tu es venu prier. Tu dois te placer dans un couloir. Où papa n'a rien à te reprocher. Maman n'a rien à te reprocher. Afin que le verset qui dit Toute malédiction sans cause est nulle et sans aucun effet. Tu ne dois pas lever ta main à main. Lorsque toi jeune fille, ta maman se lamente toujours sur toi. Tu es impolie, tu es arrogante. Quand elle t'envoie, tu la réponds comme si elle était ta copine. Et puis tu dis, toute malédiction sans cause. S'aura de la... Ça aura une cause. Tu es impolie. La malédiction aura une cause. Un parent ne doit pas murmurer sur toi. Que les gens me donnent trois à main. Surtout cette génération, les hommes comme les filles. Une génération perverse. Vous avez fait de l'impolitesse, une normalité. Vous en avez fait un mode de vie. Vous ne savez même plus quand est-ce qu'on obéit à un parent et quand on est dans la désobéissance. Vous avez une arrogance diabolique, enférique. Comme si Lucifer était ton conseiller. Tu parles tellement mal, des fois on se pose la question si la nuit, tu entres dans les cours du soir de Lucifer. Et tu prends ton impolitesse, tu en fais une valeur. Non, non, moi je suis sincère. Moi je ne suis pas hypocrite. Tu n'as même rien compris de l'impolitesse. Il y a une différence entre la sincérité et l'impolitesse. Donne un amen même si c'est toi. Donne une autre amen. Amen. Tu es devenu tellement impoli que ton père murmure tout le temps. Aujourd'hui nous sommes dans une génération là où même quand les parents se plaignent, ça ne fait plus rien aux enfants. C'est pourquoi même à l'église quand votre père spirituel parle, il te blâme, ça ne te fait plus rien. Tu as la mauvaise racine venant de ta famille. Nous on avait grandi, il faut faire un effort de ne pas entendre papa murmurer. Quand j'entends papa murmurer, je m'organise le soir, je lui fais ce qu'il aime, je prépare, je fais, et puis je viens, je démois le pardon. Mais cette génération ici, ton papa est en train de se plaindre, tu es là, tu le regardes. Une manière de lui dire, termine et puis je vais partir. Dans cette génération, il faut le fouer. Il faut le fouer. Je dis, il faut le fouer. Même si c'est toi, donnez la main en là. Il faut le fouer. Voilà pourquoi même au Congo, il faut le fouer. Oui, parce que votre mauvaise indication, c'est ce que vous avez dans la société. Et dans la société, maintenant, tu deviens un coulou, un brigand, tu deviens une impolie. Une fois, j'ai vu une dame. Heureusement que j'étais dans ma voiture. Elle a pu son soda. Et puis, elle jette. Et puis, un monsieur qui était à pied là, ça m'avait quand même fait du bien. Il y a toujours des hommes censés. Il était à pied. Il regarde dans le taxi. Il dit à cette femme, mais tu jettes la canette. Qui va ramasser ça ? La femme répond. Et là, comme je l'avais vu là, même de profil. Elle est dans la trentaine. Elle ne peut pas avoir 40 ans. Elle répond en haute voix. Il fallait que je jette ça dans ta bouche. Ce sont les types de filles qu'on a dans l'église. Mauvaise bouche, sale bouche. Il faut le fouer. Dans certains cas, je vais même choquer encore ici. Prends ça comme tu veux. De toutes les manières, tu es habitué, je te choque toujours. Dans certains cas, quand j'apprends que l'homme bat sa femme, je ne dis rien. Un poli. Malpoli. C'est pourquoi une chiffle va devenir une chiffle. Deux dents, saute. C'est que ta maman n'a pas pu faire une fois que ton mari fait ça. C'est que ton papa a raté là. Ton mari doit récupérer ça. On parle à une femme. Elle donne le dos. Et des fois même ton père te parle. T'amènes te parle. Tu prends le dos, tu dors. Génération perverse. C'est toi, non? C'est pourquoi tu me regardes comme ça? Dis à trois personnes, il faut qu'on change. Je dis dis à trois personnes, il faut qu'on change. Serge, génération perverse. Nous, on nous avait appris. Je suis assise ici. Mon parent vient. Même pas seulement mon parent, même celui qui est âgé, qui est mon aîné, même d'une année. il arrive ici, là où il y a la caméra. Je m'élève. Mais vous, votre pasteur peut venir devant vous à ses remèdes. Tu as les jambes écartélées. Et tu es assis. Sorcier. 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 Je répète. Sorcier. Mal éduqué. Oh, je te réchoque. Impoli. Maintenant, écoutez Serge, pourquoi est-ce que j'ai dit qu'au Congo, il faut le fouet? C'est maintenant ce genre de femmes-là. Qui sera député? Ministre. Non, ministre des affaires, je ne sais pas quoi. Ce genre de filles. Ce genre d'hommes impolis. Qui devient député? Ce qui fait que nos télévisions sont remplies maintenant d'insultes au lieu d'être remplies des critiques constructives. Critiquer est une bonne chose dans un pays mais la critique doit être constructif. Aujourd'hui, quand je regarde ces émissions politiques, je zappe toujours. Je ne regarde jamais c'est du Congo. Tu ouvres comme ça un membre qui soit-disant a un bagage intellectuel. Soit-disant votre député qui est en train de parler de la tête de quelqu'un. Tu comprends que depuis la maison de son père, il a vécu dans les insultes. Il a insulté son père. Il a insulté sa mère. Voilà pourquoi il insulte tout le monde. Au nom de Jésus, si l'onction ne te change pas, les fouets vont te changer. Oui. Oui, trois fois moi-même. Tu crois que quand moi j'ai dit des choses et il a besoin que quelqu'un m'aide j'assume pleinement ce que j'ai dit. C'est l'onction et des changements. J'ai des exemples tangibles. Nous restons dans cette parenthèse-là parce que nous sommes en train de parler de la malédiction sans cause. Tu dis malédiction sans cause. Maman, ce que tu as dit ça ne mourra pas. Alors que ça va t'atteindre parce que tu es impoli envers ta mère. Regardez, pour nous qui sommes Congolais, lorsque Mousset est venu, il avait trouvé des gens en train de monter sur les bus et tout ça. On montait devant le taxi. Combien de personnes? Deux. Quand il est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Ça changeait pourquoi? Le fouet. Le fouet du ventre. Ce qui s'en est à l'époque de Joseph de Contesté. Le fouet, c'était au ventre. Et le coulouna avait diminué pourquoi? On t'attrape, on fait quoi? On découpe la main. Ce n'était pas la blague. C'est comme ça que vous avez trouvé. Maintenant, on entre dans un taxi et une personne devant. Ce n'était pas comme ça. Mais voilà, des choses sales. C'est pourquoi on ne respectait pas les parents. Le diable passe même par les mœurs pour imposer la malédiction sur tout un peuple. tu entres dans les taxis russes. Le pied d'une mère, celle qui donne la vie, trois garçons de 23 ans, c'est plaisant entre tes ans. Et vous cherchez qui a moni le gomo. Lorsque les mœurs sont renversées, le diable s'assied sur le drôme. C'est dans quel monde tu t'aimais? Garçon de 30 ans. Maman, ta maman, elle n'est pas différente de ta mère. Ces deux pieds sont entre tes testicules. Tu fais Toi, tu dis pire que ça. Regarde-nous ici. Comment? Imagine-toi qu'on était arrivés. Ça veut dire que ça me rappelle le peuple d'Israël qui était entré dans le chaos au point qu'ils ont commencé à manger la fiante. Nous, on était arrivés au point où la malédiction est devenue normale. Ça, c'est une malédiction. avec tous les trous qu'on avait ici, les sécousses. Toi aussi, toi aussi, les garçons. Je choque. Je choque. Si tu es mineur, quitte la vidéo. J'ai dit, les hommes sortaient des taxis bus excités tous les jours. Ça, c'était quel pays? Et on se met à genoux. On dit, Jésus, sauve-nous. Jésus ne peut pas sauver un pays qui a inversé ses valeurs. Donne-moi la main. Donne-moi une autre main. Si tu es sorcier, c'est ton problème. Si tu n'es pas sorcier, donne-moi une main. Au péchement. Mais quand vous avez venu là, compris que ces gens ne sont pas au niveau de les parler. Ils n'ont jamais, ils n'ont pas été dans la droiture pendant longtemps. Il faut d'abord le fouet. Droits de l'homme, n'importe quoi. Droits de l'homme, n'importe quoi. N'importe quoi. Tout ça, c'est pour piller vos richesses qui sont en train de prier. Les mauvaises valeurs qu'il y a chez nous, ici, chez eux, là-bas, il n'y en a pas. Mais quand on veut corriger les gens, ils disent les droits de l'homme. Seigneur, aide-nous. Soutiens le Congo qu'on soit capable d'être fort et de nous diriger par nous-mêmes. que tous ces sorciers s'éloignent. Ils veulent que les désordres continuent à régner au Congo pour qu'ils continuent à piller le Congo. Droits de l'homme, mon oeil. Je te dis, pendant que les valeurs sont inversées, quand vous vous mettez comme ça dans un taxibus, puisque comment tu vas respecter une autre maman que tu vas voir comme ça sur le boulevard ? Monsieur, ta tête a subi un problème. Demoiselle aussi, ta tête a subi un problème. Des fois, avec les taxibus, c'est aussi des bouts comme ça, des bouts là. Vous êtes plein dedans. Le papa d'autrui est là. ça, c'est un genre de mouvement. Mouvement diabolique. La fille aussi. Des fois, le papa, il est âgé. Non, le Congo, on a souffert. On vient du coufre. Répète ça, Je sens une colère de l'esprit. On vient du coufre. Que Jésus délivre notre esprit. Le papa est âgé. Ce n'est pas qu'il fait ça volontairement. Mais à un certain âge, à partir de 70 ans, le corps d'un vieux homme réagit seul. Il est fatigué de rester debout. Des fois, le secousse, il veut s'appuyer quelque part, il attrape la poitrine de quelqu'un. Mais il n'a pas fait ça si, amas. À son âge, il ne peut pas rester debout longtemps comme ça. Mais la fille, maintenant, elle va réagir. Et quand les gens vont demander à Simbi, il m'a touché, il m'a touché. Maintenant, regardez l'animalisme. J'assume. L'animalisme. Tout le monde a les taxibus. Violin, Nilou, alors que vous ne tenez pas compte de son âge. C'est son âge qui ne permet pas qu'il reste debout comme ça. On était au niveau des animaux. Et on normalisait ça. comment les gens qui vivent comme ça peuvent respecter des parents. Une fille qui a gueulé sur un papa parce que le papa, par sa fatigue, il a touché la poitrine. Comment elle va respecter un père que Jésus nous délivre. j'ai dit soit dans un couloir où ton parent ne peut pas te maudire. Donne à la main de quelqu'un qui a délivré. Ne fais pas semblant, donne-moi une autre amère. Sois dans le couloir où ton père ne t'en veut pas, ta mère ne t'en veut pas. Mais c'est possible, moi je sais ce que j'ai dit. Tu peux rester dans ces couloirs-là. Tu es faillible, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose, directement tu demandes pardon. Vous, les soleils couchants, dis à ton voisin tu es un soleil couchant. Répète encore. Serge, n'oublie pas de le dire. Tu vas poser cette question-là sur les réseaux. Qui est soleil couchant ? Les soleils couchants ce sont les gens. Tu vois bien que ton parent a des problèmes contre toi, même ton parent spirituel. Tu attends les soirs. Amen. J'attendais que ta colère passe. Qui t'a dit qu'on demande pardon quand la colère passe ? On demande pardon dès qu'on sait que quelqu'un a un problème contre vous. Amen. La Bible dit même quand tu veux donner l'offrande, laisse l'offrande. Va demander pardon. Dieu a envie de dire ton cœur est plus important que l'offrande. Donne un Amen que la voicine entendre. Amen. Donc reste dans un couloir où un parent ne peut pas te maudire. Si tu es un parent qui t'a dit que tu es un parent qui t'a dit que tu es un parent qui t'a dit ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501